L'équipage, 1935, un film d'Anatole Lidwak tiré d'un roman de Joseph Kessel, film qui avait fait l'objet d'une version muette par Maurice Tourneur en 1927 et qui fera l'objet en 1937 d'une version américaine sous la direction du même Anatole Lidwak. Dans la distribution, nous avons Annabella, nous avons Suzanne Desprès, nous avions dans un tout petit rôle de girl Viviane Romance, dans la distribution masculine, nous avons Charles Vanel, Jean-Pierre Romont, Jean Murat et avec une pléiade de second rôle de qualité, Roland Toutain, Raymond Cordy, René Bergeron, Alexandre Rinaud, Émos, etc. Le sujet, sur le point de rejoindre le front en 1918, l'aspirant Herbillon, c'est-à-dire Jean-Pierre Romont, rencontre une jeune femme dont il devient l'amant, Annabella. Au camp des aviateurs, il se lie d'amitié avec Maury, c'est-à-dire Charles Vanel, qui l'ignore être le mari de sa maîtresse. Et voilà. Donc toute l'intrigue est là. C'est un aviateur et son observateur qui font donc équipe et qui sont donc liés par des sentiments très profonds d'amitié, de camaraderie militaire. Donc cette amitié va être soumise à l'épreuve d'un adultère, mais un adultère involontaire, puisque en réalité, Jean-Pierre Romont devient l'amant de Annabella en ignorant l'identité du mari. Donc voilà. C'est l'intrigue, une intrigue fort classique. Il s'agit d'un roman, comme je le disais, de Joseph Kessel, qui est un habitué des romans de gare. Et donc là, tous les ingrédients sont réunis pour faire un bon film. On a des scènes d'action, il y a des combats aériens, il y a cette histoire d'amour un peu classique. Donc le film est réalisé avec efficacité. sans toutefois pouvoir éviter de certaines longueurs dans la narration de cette histoire d'amour un petit peu trop classique. Notons simplement que dans la distribution, il y a Jean Murat, qui n'est autre que l'époux à la ville d'Annabella, et qui joue le rôle du capitaine de l'escadrille. Or, il se trouve que Jean Murat était un réel as de l'aviation. Il a d'ailleurs été blessé en 1918 à la suite d'un combat aérien. Et que Jean Murat a fait du cinéma d'une manière fortuite, puisque envoyé par le gouvernement français aux États-Unis, il a été amené par un ami sur un plateau hollywoodien, où, le hasard, faisant bien les choses, il y avait une scène à jouer en uniforme d'aviateur, et puis il a été recruté comme ça, au pied levé. Et c'est vrai qu'il fera beaucoup de rôles d'officier, puisqu'il portait très bien l'uniforme. Et en tout cas, dans ce fil-là, il est tout à fait bien placé, en sachant de quoi il retourne, puisque c'était un authentique aviateur. l' Soviets própria 8 8 10 12